Et bien salut à tous et à toutes, c'est Zetseko. Aujourd'hui petit tuto où je vais vous apprendre à faire des maisons médiévales de ce style. Voilà donc c'est vraiment un style que j'apprécie beaucoup. Je me suis dit pourquoi faire... Enfin je me suis dit pourquoi faire ce... Pourquoi je fais ce tuto ? Juste parce que la maison nordique m'avait bien plu et je me suis dit voilà pourquoi pas me lancer dans les tutos. Donc voilà donc le texture pack c'est le conquest. J'espère que cette maison vous plaît parce qu'on va la faire. Donc je vais utiliser ce petit bout de terre pour mettre mes plans. Donc ce que je vais faire tout d'abord, j'ai mis 3 de largeur, 3 de bloc libre pour avoir en fait des nombres impairs. Qui permettra en fait de faire des toits pointus comme ceci. Sauf que notre maison ici n'aura pas des toits aussi grands donc c'est juste le petit bémol de cette maison. Mais bon c'est pas très grave. Alors pour commencer, on va foutre des poutres en formant la maison. Donc moi j'ai fait un L avec 3 de largeur. Enfin vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps 3 mais essayez de faire des choses pair. Un pair pardon, il ne faut pas que je te confonde parce qu'on n'a qu'un pair. Petite délicace aux bretons. Bon, alors on va faire 1, 2, 3, 4. Je crois que c'est 4. Je ne suis pas sûr. On va faire 4. On va bien voir. Au pire je vais faire 5 et puis au fond ce sera 4. Comme ça, ça va équilibrer un petit peu la donne. Enfin ce sera plutôt 3 du coup ce sera plutôt petit. Donc là comme vous voyez je suis sur un terrain qui est un petit peu en pente. C'est le seul petit bémol. Donc du coup j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc vous allez mettre des poutres de 5 de hauteur. Sauf pour ici je crois que je vais laisser 2. Ouais, enfin je vais bien voir. Je vais essayer de personnaliser tout ça. Donc une fois que vous avez placé vos poutres, vous allez tous les relier. Voilà comme ça. Voilà. Vous allez faire ça partout. Même pour les poutres qui sont au milieu, si vous voulez vraiment pousser le côté RP. Donc ça peut être sympa. Moi je l'avais fait pour cette maison. Donc si vous voulez je mettrai aussi le lien de téléchargement de cette maison dans la description. Si ça vous plaît. Hop, petit sable. C'est une bouteille. Voilà donc hop. On met les poutres partout. Et ce qu'on va faire pour les patterns. Enfin on va mettre 2 poutres comme ça. Voilà donc ça c'est la technique très connue. Moi j'ai connu cette technique personnellement avec Petit Chenois de NC. Je lui fais un petit coucou même s'il ne me connait pas. Enfin voilà hop. On va mettre ça comme ça. Voilà. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça on va relier encore les poutres à ce que ça fasse 2 de largeur. C'est vraiment pour solidifier la structure. Donc pour ceux qui se posent la question pourquoi est-ce que je mets du bois et non de la pierre. C'est juste que le médiéval ça part du principe que c'est des fondations en pierre. Et qu'ils ont été solidifiés par du bois on va dire. Enfin moi c'est ce principe là que j'ai. Du coup ici ça va être vraiment short. Je pense que je vais faire genre un toit avec des escaliers. Ça va être vraiment sympa. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas à m'encourager. Je sais je sais je m'en fous des abonnés. Je m'en fous des likes en fait quand j'y pense. C'est juste j'aime bien avoir des commentaires. Donc voilà voilà. Alors donc ensuite puisque j'ai un pattern de 3 ça va être plutôt simple pour mes... Enfin c'est limite du copier-coller que je vais faire pour la base du bas. Donc comme vous voyez ici les matériaux que j'ai. Donc hop petit slash clear. J'ai des escaliers. Des poutres comme ça. Des blocs comme ça là. Ça fait joli je trouve. Des escaliers machin. J'ai les demi-dalles. J'ai aussi les... Ouh les enclumes. Ça fait mal aux oreilles d'ailleurs. Enfin voilà je prends un petit peu de tout ce qu'il y a en pierre. Essayez de prendre... Merde je veux pas d'air moi. Je suis désolé je suis non fumeur. Voilà hop. Voilà donc on va se poser quelque part. Par exemple ici. Donc là on va faire notre pattern. Donc le pattern que j'utilise est vraiment très très simple. Ça part du principe que je fais ça. Tout simplement il me manque juste un bloc. C'est celui-là. Voilà essayez de vraiment diversifier vos blocs de matériaux. Ça rend plus joli. Voilà donc vous faites ça. Bon là par contre je vais faire ça je pense. Ouais c'est sympa. Donc vous faites ça. Puis là genre on va faire ça. Donc là j'improvise avec vous aussi. Parce que 5 de hauteur j'ai jamais fait ça. Hop on va genre faire ça. Ouais franchement ça j'aime bien. Je trouve ça cool. On va relier ça aussi. Pourquoi pas. Non non on va pas relier. On va mettre... On va voir ça plus tard pour la déco. On va aussi mettre... Ici ce qu'on va faire on va mettre ça. On va pas très bien du coup. Excusez-moi. Voilà. Donc. On va encore moins bien mais bon. C'est pas très grave. Écoutez on va s'en passer. Donc on va mettre des trucs comme ça. Mais bon vu que dans le médiéval c'est pas toujours la même chose. Il y a toujours un mur qui est un peu plus pété que l'autre. Un mur qui est un peu plus déformé. Un mur qui est pas très droit. Voilà donc je vous invite à changer un petit peu la donne. A changer un petit peu les matériaux. Donc là c'est un pattern que je viens de faire. Mais si vous voulez genre vous pouvez mettre ça là. Vous pouvez enlever ça. Vous pouvez mettre ça plus haut. Enfin voilà vous vous faites des décalages. Par exemple l'escalier vous pouvez remplacer par ça. Voilà quoi. Vous m'avez compris. Vous vous faites plaisir tout simplement. Du coup ça. Est-ce que je peux mettre ça ? Ouais c'est sympa. Et du coup donc là on va mettre soit une fenêtre. Soit je sais pas on verra bien. Écoutez on est pas pressé. On est en mode yolo. Donc ouais j'aime bien. Donc on verra si on mettra des fenêtres ou pas plus tard. Donc on va faire ça un petit peu partout. Donc les patterns sera pas toujours ça. Puisque je devrais m'adapter à des formes. Par exemple ici là je serai un petit peu coincé. J'ai pas envie de toucher au terraforming. Enfin c'est une map que j'ai là-haut au pif. Et je suis tombé sur une petite île. Donc j'étais plutôt content. Donc genre là vu qu'on est en descente. Je vais mettre un escalier là. Ici je vais mettre ça. Du coup là je vais mettre un escalier comme ça. Voilà. Donc c'est à vous de vraiment personnaliser les patterns à votre goût. Mais à ce que ça respecte toujours un petit peu le même principe. Avec les escaliers genre là. On va toujours faire ça. Tac. Hop. Voilà. Puis après on verra bien si on mettra des fenêtres. Donc là oui. Oui là ça fait une forme bizarre. Du coup je mets l'escalier à l'envers. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Donc on peut faire ça par exemple. Pourquoi pas. Là le problème c'est que ouais. On sera obligé de mettre un truc ici. Parce que sinon ça fait un trou et c'est pas très joli. Voilà. Donc là on a fait notre second pattern pour le second mur. Donc on va faire ça partout. Donc petite accélérée s'il vous plaît. Et puis on va faire ça pour le second. Et puis on va faire ça pour le second. Et puis on va faire ça pour le second. Et puis on va faire ça pour le second. Et puis on va faire ça pour le second. Et puis on va faire ça pour le second. On va pas se casser les pieds. Alors là ce qu'on va faire. Donc là en fait là c'est un peu plus grand. Et c'est là en fait où je vais mettre l'entrée de la maison. Enfin une entrée. Ouais c'est un peu bizarre. Genre tu viens en bateau et puis là t'arrives chez toi. Ok. C'est un petit peu fou quand même l'idée. Mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc là on va faire ça. Hop. J'ai réfléchi aussi pour les pas de terre. Donc là je pourrais faire quoi ? On va mettre ça. Là je vais mettre ça en bloc simple. Je vais pas me faire chier. Voilà. Donc là genre tu rentres. Paf. T'as la porte. Paf. Et t'arrives chez toi. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc là on sera obligé de mettre un bloc avec un escalier. Voilà. Comme ça. Comme ça. Je vais reprendre ma technique de midale. Donc tac. Et. Tac. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Donc voilà. Là on a l'entrée. Donc il n'y a plus qu'à mettre la porte. S'il vous plaît. Voilà. Alors je me demande si je la mets comme. Bah non on peut pas. Ah ouais du coup t'es obligé de mettre comme ça. Donc en gros dès que t'arrives chez toi c'est un petit peu serré on va dire. Mais bon j'aime bien. Donc là du coup on va voir par rapport à la porte. Où est-ce qu'on va mettre des fenêtres et où est-ce qu'on ne va pas en mettre. Donc par exemple vu que la porte est collée ici on va pas en mettre. Du coup ce que je propose à la place. Ça fait genre un escalier comme ça. Ou je sais pas un escalier à l'envers. Ouais à l'envers j'aime bien. Puis genre vous pouvez rajouter une médicale si vous souhaitez. Moi je vais pas en mettre. J'aime bien quand ça fait un petit peu comme ça. Je vais laisser ici la fenêtre ici. Comme ça ça va éclairer la porte. Faut rester un petit peu logique dans le médiéval quand même. Bon là il n'y a pas de fenêtre. Et ça je vais laisser. Voilà. J'ai ni trop de fenêtres ni pas assez. Donc ça me convient. Puis j'ai une fenêtre de largeur et tout ça me plaît. Hop. Donc là je sors. Voilà. Donc. Une fois qu'on a fait ça. On va devoir faire un maintien pour les poutres. Comme vous voyez les poutres ritiennent comme ça. Sans rien. C'est un petit peu dégueulasse. Donc ce que je vais faire. Je vais mettre genre des escaliers. Ici à ce qu'il reste toujours à bloc de libre au dessus. Vous allez comprendre pourquoi non. Du coup là je vais faire ça genre. Voilà. On va faire ça partout. Sauf pour les recoins. Ouais. Attends excusez moi je suis un petit peu en bruit. Des fois je biais. Sauf pour les recoins. On ne va rien mettre. Juste parce que c'est la logique. La logique mon cher ami. Donc là on va mettre des trucs comme ça. Voilà. C'est ce que j'avais fait pour le trou mignon là-bas. Je trouve ça assez sympa. C'est light. Ouais j'aime bien. Du coup là comment je vais faire. Prenez la taupe. Témoin. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. On va mettre ça aussi ici. Ici. Donc voilà. Donc une fois qu'on aura fait ça. On va devoir rajouter des maintiens. Parce que. Il faut se dire. Enfin il faut s'imaginer que les poutres en bois. Elles ne tiennent pas tout seul. Donc ce qu'on va faire. Là on va rajouter du maintien en pierre. Donc pour cela. Alors attendez. Bislage clear. On va prendre toutes sortes de pierres. Donc ça. Ça. On va prendre aussi les demi-dales. Les demi-dales péter. Les escaliers. Et les escaliers normal. Et pourquoi pas de la cobble wall. Voilà. Donc ce qu'on va faire. On va poser genre des blocs comme ça. N'hésitez pas. Si ça fait trop épais. Il ne faut pas avoir peur. Vraiment. Dans l'eau ça fait bizarre. Genre comme ça. J'aime bien. Hop. Voilà. Vous faites des genres. Des trucs comme ça. Vous allez voir. Ça fait vraiment joli au final. Voilà. Donc vous faites ça un peu partout. On va mettre un bloc. Genre avec une demi-dale. Surtout jouer avec les différents blocs de pierre. Ça rend vraiment un résultat vraiment génial. Donc là je vais faire comment. Je vais faire genre ça. Voilà. Là je vais faire genre comme ça. Voilà. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà. Genre comme ça. Ça rend plutôt bien. Il faut rajouter un petit peu aussi du... du 3D. Je ne sais pas comment dire. Ouais. J'aime bien. Sympathique. On va faire ça partout. Bon du coup là. On ne va pas en mettre un. Sinon ça ferait trop. Bon on fait juste ça. Et puis voilà. Là aussi je pense. Là on va en mettre. Et puis je pense que ça va être beau. Ouais ça va être plutôt cool. Hop. Donc à vrai dire. Voilà. On n'a pas fait grand chose. On a juste fait quelques murs. Quelques détails. Et vous allez voir. Franchement le rendu. Il rend vraiment très très bien. Vous allez voir. Des fois je me dis. Waouh putain super beau. Voilà. Donc vous avez déjà ça. Et je trouve ça vraiment pas mal. Moi je vous dis. Voilà. C'est plutôt classe. Si vous êtes débutant en médiéval. Voilà. Vous allez halluciner. La première fois. Donc là on va mettre ça. On va plutôt mettre du gravier après. Vous allez voir ça va être sympa. Bon. Une fois qu'on a fait la base comme ça. On va placer les poutres. Donc tac. Tac. 3. 4. 5. Vous allez faire 5 de hauteur. Donc une fois que vous avez fait vos poutres. Qui sont en fait positionnées. À un bloc en arrière de là. Enfin vous allez sur la double poutre. Enfin regardez. Vous allez comprendre. Voilà. C'est magique. Donc avec 5 de hauteur. Bien sûr. On va tous les relier. Pour faire tout simplement un second étage. Donc si vous voulez pas de second étage. Vous allez directement aller au toit. Donc je vous mettrai la minute de la vidéo. Il suffira de cliquer dessus. Voilà. Moi personnellement je vous conseille de mettre des toits. Quand il n'y a pas de toit. C'est souvent des maisons médiévales qui sont pauvres. Mais souvent les toits en fait. On les fait différemment. On les fait avec de la paille. C'est dans le style. Donc je ferai sûrement aussi un tuto. Faire une maison médiévale pauvre. Donc là on va dire. C'est une maison médiévale un peu riche. Normal. Ouais. On veut savoir non plus. Qu'il n'y avait pas trop le luxe avant médiéval. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça. On va maintenant blinder l'intérieur de. Ce petit matériau qui est magique. Qui s'appelle le. White Stunnel Clay. Donc avec Optifine. Ça fait vraiment quelque chose de superbe. Vous voyez. Ça fait un petit effet de random. Vraiment stylé. Un peu abîmé. Vous voyez. Donc on va mettre ça partout. Avec. Il faut qu'il y ait une case de libre. Comme ça. Où on va pouvoir mettre du détail. Par la suite. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fini ça. On va utiliser. Comme matériau. Pour faire du détail. Ici. On va donc. Utiliser du bois. Donc le bois. Comme vous voyez ici. Tout simplement. Parce que c'est un matériau. Qui est considéré. Comme léger. Donc si on mettait. Par exemple. Du bois. En bas. Et de la pierre. En haut. Le bâtiment. Risquerait de couler. Tout simplement. Donc voilà. Hop. On va prendre. Donc moi j'ai pris. Des escaliers. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Enfin vous voyez. Donc des escaliers. Des slabs. Là j'ai mis un petit truc en fleur. C'est vraiment stylé. Je trouve. Ça rajoute un petit. Pimp de couleur. Franchement. C'est vraiment génial. Donc. Vous avez le choix. Pour le. En haut. Faire quelque chose de. Symmétrique. Comme ici. Ou faire quelque chose. De. Où est-ce que je l'ai fait. Ou de. Quelque chose de. Asymétrique. Comme ici. Moi je vous conseille. L'asymétrique. Bon après. Faut. Parce que simplement. C'est plus simple à faire. Je vais vous faire. Vous faites ça comme ça. Là je vous mettez ça. Là vous mettez. Comme ça. Voilà. Vous faites vraiment du pif. Mais il faut quand même. Que ce soit joli. Donc. L'asymétrique. C'est. Faut de l'expérience. On va dire. Même si. C'est vraiment du bordel. Faut voir un petit peu les formes. Moi j'aime bien là. Après. Ce sera. Ce sera à vous de savoir si. C'est classe ou pas. Donc. On va faire ça partout. C'est fou. Donc voilà. Donc. Une fois que vous avez fait. Un petit peu du bordel partout. Si j'avais des conseils. A vous donner. C'est tout simplement. De prendre des couleurs. De bois différents. Moi pour le cas. J'ai utilisé du. Bridge. Wood. Et du. Wack. Et du jungle. Je fais des dégradés de couleurs. Tout simplement. Parce que je trouve ça. Je sais pas. Ça fait moins monotone. Et c'est plus classe. Sinon pour la symétrie. Enfin. Faut toujours garder. L'idée en tête. Qu'il faut deux cases libres ici. Puisqu'on va incoster des fenêtres. Donc les fenêtres. On va pas les faire avec. Simplement plate. Moi j'ai une petite astuce. Que je trouve vraiment sympathique. Qui rend plutôt bien. Attendez. Hop. Et voilà. Donc. En fait. Ça consiste tout simplement. A prendre des blocs. De fenêtres. Et des fenêtres. Vites. Comme ça. Donc je vous conseille. De prendre des couleurs. Gris. Clair. Parce que faut. Faut se mettre. Enfin. Si vous avez l'imagination. Faut se mettre à la tête. Que. A l'époque. Les fenêtres. N'étaient peut-être pas forcément. Toujours propres. Donc. Ce qui. Causerait cette couleur. Hop. Donc. On va mettre ça un petit peu. Au hasard. Faut pas forcément. Mettre toujours la même chose. Donc là par exemple. Voilà. Je crois que là. C'est bon. Oui voilà. Donc là. Vraiment. On avance bien. C'est plutôt cool. Donc là. Comme vous voyez. On a des poutres. Dans le vide. Comme ça là. Des petits bouts qui sortent. Moi je trouve vraiment ça dommage. De laisser ça comme ça. De pauvre. Donc moi je propose. C'est de faire un petit peu comme ici. Donc on va prendre des slabs. Comme ça. Et comme ça. Donc on va ajouter un petit maintien. Ici aussi. Pareil. Voilà. On va pas négliger le petit rebord. Et ce qu'on va faire. On va mettre genre. Ca vers le bas. Voilà. Comme si. Vous êtes pas toujours obligé de respecter la même taille. Vous pouvez genre faire un plus grand que l'autre. Vous en fichez. Vraiment si c'est pas la même taille. Ca fera vraiment plus stylé. Comme ici là. Voilà. Et. Ici inversement. On va faire l'inverse. Donc un truc comme ça. C'est parti. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça. Je trouve ça. Ça harmonie la maison. On va dire. Il n'y en reste plus qu'à ajouter quelques petits détails au niveau de ici. Puisque c'est un petit peu vide. On va faire comme là. Donc un petit clear. Vite fait. Donc on va prendre en fait des escaliers à l'envers. Et des trappes. Donc les trappes. On va les mettre sur tous les poteaux. Sur tous les poteaux comme ça. Et on va mettre genre des escaliers là. Là. Et on va mettre une trappe comme ça. Qui est je trouve. La chose plus renforcée. Et plus harmonieuse on va dire. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça. Si vous avez suffisamment de place on va dire. Vous pourrez aussi rajouter des pots de fleurs. Mais bon ça il faut quand même un pattern assez large. Donc vous pourrez rajouter une petite planche. Si vous avez la place. Si vous avez un pattern large. Donc là j'ai aussi fait les fleurs en dôme. Et j'ai juste mis une fenêtre en croix. Donc ça c'était juste pour les petits curieux. Là j'ai juste aménagé vite fait. Une petite porte. Pour accéder à l'étage directement. C'est pour être cool. Je ne vais pas faire compliqué. Escalier en bois. Escalier en bois. Voilà. On arrive là. Et pour conclure. Je vais mettre une petite porte. Comme ça c'est fait. Hop. Donc voilà. Celle problématique. Voilà je préfère. Donc ça c'est bon. Je vais rajouter juste une petite. Une petite trappe. Comme ça. Voilà. Pour la petite déco. Donc une fois qu'on a fait ça. On va aussi faire la même chose ici. La même technique. De remborrage. Donc on met escalier. Escalier. Trappe. Il ne faut pas ouvrir la trappe. Non non. Il faut la laisser fermer. Donc pour les coins on fait ça comme ça. Donc voici chose dite. Voici chose faite. Nous sommes déjà arrivés là. Je trouve que ça avance plutôt bien. Donc là juste pour la même déco. On va utiliser le principe du pot de fleur. Donc c'est très très simple. Je conseille d'avoir au moins minimum deux couleurs de fleur. Donc on va mettre genre le pot de fleur ici. Hop. Hop. Bah donc on met nos petits trappes. Et on met nos fleurs. Tout simplement. Mais t'es pas toujours la même couleur. Enfin je trouve que ça va être plus joli quand on alterne les couleurs. Enfin voilà. Petit détail. Donc là on a déjà fait la partie rez-de-chaussée et premier étage. On va donc s'attaquer au toit. La partie la plus intéressante on va dire. Donc un petit slag clair ça fait du bien. Donc les matériaux qu'on va utiliser c'est de la poutre. La poutre voilà. Comme ceci. De wok noir comme ça. Si vous voulez vous pouvez aussi utiliser de la pierre. Comment dire. Voilà de la cobblestone. Avec les cobblestone stairs. Les escaliers quoi. On va prendre aussi les slabs comme ça. Des escaliers qui sont ici. Et une alternance de. Pour changer vous savez quoi. On va prendre du. Du noir et du bleu. Et du noir et du marron on va dire. Ouais tu vois tu toi. Voilà. Du comme ça. Voilà. Pour ceux où ça choquerait de voir un toit bleu. Voilà. C'est juste pour les gens. Donc pour commencer on va d'abord définir les formes du toit. Donc vu qu'on est sur un pattern de 3. La technique que je vous conseille. Donc vous mettez un bloc ici. Voilà c'est bien ça. Donc vous allez faire. Vous allez poser un bloc. Un deuxième ici. Enfin un 2. Et vous allez rejoindre. Voilà. Donc vous allez faire ça partout partout. Ce qui est dommage c'est que le toit sera relativement petit. Donc c'est le truc que je regrette. Ce que j'aurais pu essayer. Sinon c'est genre de commencer ça ici le toit. Après je ne sais pas si ça ferait bizarre. On va essayer. Écoutez. C'est juste pour le bien de la vidéo. J'aurais voulu avoir un toit un peu plus grand. Donc là. On va changer un petit peu. Puisque le pattern est un peu plus grand. On ne va pas mettre 2. On va mettre 3. Puis on va faire du. On va faire le 2. Voilà. Comme ça. Donc je suis désolé si vous entendez des chiens derrière. C'est assez désagréable. Voilà. Vous allez faire ça. 1, 3, 2, 2. Comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Écoutez. Hop. 1. Du coup elle sera ici. Donc 1, 3, 2, 2. Voilà. Comme ça. Et puis on va faire la même chose ici. 1, 3, 2, 2. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça. On va utiliser nos dark walk. Donc on va les placer. Il faut s'imaginer. On place le bloc ici. Et on replace un ici. Et on casse celui qui est derrière. Voilà. On va faire ça comme ça. On va monter jusqu'à la limite du truc. Donc par exemple ici ça va être comme ça. Et la limite c'est ici. La même chose ici. Voilà. On va faire ça partout. Donc pourquoi en fait je fais ça à la limite ? Tout simplement ça fait ressortir la bordure. Ça fait à ce que le bloc bleu ne dépasse pas la bordure. Parce que si on aurait mis directement des escaliers comme ça d'accord ? Ça aurait été plus beau. Mais on aurait vu dépasser le bleu et ça ferait moche quoi. Et bon c'est pas dégueulasse du tout de faire la technique que je fais là. Donc voilà. Et là on va mettre... On va mettre... On va mettre... Tac comme ça. Voilà. On va pas sauver le fercher. Donc là même chose de l'autre côté. Je vais faire vite. De toute façon c'est une maison médiévale franchement. Quand vous savez les faire. Moi celle-là je l'ai pris une heure à la faire. Non non pas une heure. Qu'est-ce que je raconte ? Franchement je dirais que ça prend entre 30 et 50 minutes. Ouais ouais. Une petite maison comme ça. 30, 50, 40 minutes. Voilà. Franchement c'est la moyenne je pense. Bon après je sais pas du tout j'ai pris combien de temps à la faire celle-là. Mais bon c'est assez rapide relativement. Donc après il n'y a que la pratique. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça. On va mettre... On va faire la forme du toit. Donc pour cela on met les escaliers comme ça à l'envers au bout. Tac comme ça. J'ai déjà fait de l'autre côté. Ouais ouais. Et on va mettre des escaliers tout au long ici là. A l'endroit. Et pour qu'on arrive à la fin. On va mettre un escalier comme ça. Voilà vous avez compris. Et on va rajouter des détails par la suite sur... Ne vous inquiétez pas. Donc on fait ça partout. Donc une fois que vous avez fait ça. Ce que vous allez faire vous allez en dessous du toit. Vous allez placer les escaliers à l'envers. Donc là on va le placer droit. Là on va le placer sur le côté. Comme ça. Voilà dans l'angle. Ça donne un petit effet de rembourrage. Enfin ça harmonie les choses. Ça arrondit le toit. Et puis ça... Voilà comme vous voyez ici. Ça rend plus joli. Faites pas chier. Tout simplement. Donc. On va faire ça dans tous les côtés. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça. On va pouvoir relier tous les bordures. Donc pour cela c'est très très simple. Par exemple ici vous voyez on a ça. Donc on va s'imaginer. On va mettre un escalier comme ça. Non ça fait pas les... Ouais c'est bizarre. On va tout simplement relier ça comme ça. On va pas se compliquer du coup dans l'angle. Ouais on va laisser ça comme ça. Donc ne faites pas les angles. C'est à dire ne faites pas ça. Je trouve ça rend moche. Voilà. Faut laisser ça comme ça. Donc là par contre on va mettre un bloc. Non on va mettre un bloc. Comme ça ouais. Voilà. Donc vous faites ça partout partout. Enfin dans tout le contour de votre toit. Alors comme vous voyez. Ah les oreilles. Je suis désolé si j'ai gueulé. C'est juste. J'entends super fort le son. Mais franchement la pluie ça agresse. Voilà. Donc une fois qu'on a réalisé ça. Une fois qu'on a tout relié comme ça. On va commencer en fait à placer les blocs pour le toit. Alors comment les placer. C'est simple. Vous avez au dessus de la bûche ça. Vous prenez dans votre inventaire les deux couleurs. Et vous les switchez. Pas forcément en faisant des trucs réguliers. Mais genre ici là j'ai mis un bloc. Noir. Gris. Gris. Noir. Gris. Gris. Noir. 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 Gris. Voilà vous faites aléatoirement. Donc il faut faire à ce que. On ne voit pas les bûches. Donc voilà jusqu'à là. On ne va pas aller plus haut. Oups. Petit fail. Donc c'est ce que j'avais fait aussi pour mon. Pour la maison nordique. J'ai utilisé cette technique. Donc comme vous voyez ici on a un petit bémol. La possibilité que vous avez c'est de simplement mettre les blocs en dessous ici. Mais si vous voulez rendre quelque chose d'un peu plus joli on va dire. Vous prenez les slabs et vous les mettez comme ça. Vous cassez tout. Et vous faites à ce qu'à partir de la poutre. Ça soit comme ça. Ça donne un petit côté arrondi. Et un aspect plutôt joli. Donc moi c'est ce que je vais faire pour la vidéo. Merde. Fait chier. Voilà. Donc on fait ça comme ça. Vous voyez c'est pas du tout moche. Donc sinon si vous voyez une poutre ici. Bah écoutez c'est pas très grave. De toute façon. Voilà on s'en fiche. Donc ici on va faire la même chose. Donc une fois que vous êtes arrivé ici. Vous dites mais comment je fais ici. Bah tout simplement on va faire la même chose. Faut pas stresser pour rien les gens. Voilà donc tranquille vous faites ça. Et donc ensuite on va tailler le toit. On va le rendre détaillé. Enfin on va le sculpter. Voilà le terme juste. On va sculpter le toit. Ce qui va lui rendre un charme plus... Ça va lui donner un charme tout simplement. Et c'est vraiment classe. Regardez le petit côté arrondi là. Donc pour le faire c'est très très simple. Vous allez au milieu du toit. Donc principal. Vous cassez les blocs vers le milieu comme ça. Donc on s'en fout si c'est la penche d'un cube sur le côté ou l'autre. C'est pas très important. Donc c'est juste de quoi avoir une petite forme arrondie. Voilà comme ça par exemple. Moi j'aime très bien. Ensuite ce qu'on fait on va remplir le dessous de chaque bloc. Tu dégages. Voilà. Donc on met ça partout. Tatatataque. Voilà et c'est fait. Non même ici c'est fait. On n'oublie pas les deux côtés du toit. C'est important. Voilà donc ici aussi on peut rencontrer un autre problème. Si vous trouvez que ça fait un petit peu trop plat. Vous voyez ici plat. Moi ce que j'avais fait ici c'est que j'avais fait ça. Une petite bordure comme ça. Je vais pas en faire deux. Je vais juste en faire un par exemple ici vu que là c'est l'entrée. Donc je vais en faire un ici. Alors pour cela c'est très très simple. Vous voyez deux poutres. On va tout simplement prendre ça comme base pour mettre ça dessus. Donc on fait ça comme ça. Avec la même technique du toit. Donc un, deux, deux. Donc sauf que là on part ça comme ça. Donc la poutre on met deux blocs, deux blocs, un bloc. Donc même technique on reprend le toit. Donc on fait ça comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. Donc on met nos escaliers. L'escalier à l'envers ici. L'escalier. Et ici on met l'escalier dans le vide. Comme ça. Avec les escaliers qui vont à l'envers. Et voilà. Donc ça c'est fait. Donc par contre pour relier. Vous mettez une dalle comme ça. Une demi-dalle. Et là vous... Je sais pas. Je réfléchis. Vous mettez un escalier à l'envers. Pourquoi pas. Comme ça ça rejoint. Et puis on n'oublie pas de bien sûr de refaire le toit. Voilà. Comme ça. Hop. Et voilà. Ça c'est fait. Donc si ça dépasse ici c'est pas très grave. Faut vraiment que ce soit arrondi. Voilà. Assez classique. Donc on va quand même relier ça ici. Pour... Voilà. Comme ça il y a du respect. Hop. Voilà. On va faire un truc comme ça. Je vais aussi faire celle-là. Donc voilà. Donc là le toit il est... Il est taillé on va dire. Voilà. Il a son petit charme. Voilà. Il est plutôt classe. Assez basique on va dire. Voilà. Il n'y a pas non plus des milliers de matériaux dans le toit. Parce que quand on fait des toits en bois on peut vraiment le détailler au max. Mais bon là on est... On est soumis à un bloc plein. Donc on ne peut pas faire énormément de choses non plus. Donc voilà. On va aussi le tailler ici. Donc on casse le bloc du dessus. On va faire un truc comme ça. Assez propre. Voilà. Et voilà. Un truc comme ça vous voyez. Assez simple. Donc tac. Sauf que là je vais mettre un bloc pour arrondir les coins. Vous voyez. Je trouve que ça fait mieux. Vous arrondissez les coins. Mettant des blocs. Ça fait le toit un peu plus arrondi. Et je trouve ça fait son petit effet. Donc voilà. Alors. Une fois qu'on a fait ça. Franchement on a super bien avancé. Vous pouvez être content de nos résultats et tout. Enfin voilà. Donc on va apprendre. Même technique. Que pour là. On va remplir ici. De tout ça. Putain il fait super sombre à l'intérieur. Vive les shaders. Hop. On va tout remplir en fait. Ici. Ouh là. Je ne suis pas très bien. Moi. Voilà. Ouh là là. Je crois que j'ai fait un fail. Ah non. D'accord. C'est juste que j'ai oublié de remplir ici. Oh j'ai eu peur. Donc vous faites ça. On a du coup pour sortir. C'est parti. Donc il faut bien vérifier en fait. A ce que. Vous ayez aussi un cube d'espace. De vie. Pour pouvoir y mettre du détail. C'est bon. Donc là on va rajouter du détail. Donc même matériau qu'en bas. Je vais faire un clear. Ça fait du bien. J'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs. Un clear. Ça fait du bien. D'accord. Donc voilà. On met les. Du truc au pif. Vous en foutez. Par contre. Il faut mettre ça. Les trucs à l'envers là. Là on peut faire ça. Là on peut mettre une petite fenêtre. C'est kawaii. C'est joli. Et puis là on met une petite demi-dale. Et voilà. Et on finit tout ça. Avec une fenêtre. Et ceci était un magnifique speed run. Voilà. Vous voyez c'est super rapide à faire un toit. Et puis c'est super joli. Donc hop. Là on va prendre la demi-dale. On va mettre ça comme ça. Et puis là on peut faire. Je sais pas. Ouais comme ça c'est très bien. Donc voilà. Alors là on va faire la même chose. D'ailleurs là si je veux. Je pourrais mettre aussi un pot de fleurs. Enfin des trucs du genre. Voilà on fait un truc rapide. On met ensuite des demi-dale. Voilà comme ça. Easy. Avec ça. Donc on mettra aussi une fenêtre ici. Voilà. Donc pareil pour ici. On met les trucs au pif. Enfin au pif c'est pas rendu au pif. Mais bon vous comprenez quoi. C'est de l'asymétrie. On met les trucs là. Voilà. Et pour finir celui-là. Donc là il est plutôt gros quand même. Je vais mettre ça comme ça. Et voilà. Donc. Une fois qu'on a fini ça. D'ailleurs je trouve ça assez joli de mettre ça comme ça. Ouais c'est ce que je vais faire. Voilà j'improvisais en étant de la vidéo. Du coup je peux pas le faire partout. Ceci est problématique Armstrong. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça. On va mettre des fences. Toutes ici. Sur les poutres qui dépassent du toit. Enfin les poutres qui peuvent sortir. Hop. On fait ça comme ça. Ça rajoute du détail aussi. Franchement si j'ai des mots clés à vous dire pour le medieval. Même pour Minecraft. L'architecture dans sa globalité. Essayez de mettre du détail. De la profondeur. Et à ce que les formes soient justes. Voilà. Enfin faites quelque chose de joli. Franchement ça va vous réussir. Donc ensuite pour le toit ce qu'on va faire. On va. Vous voyez comme ici là. Ça fait un peu plus joli je trouve. Donc on fera ça seulement pour les grands toits. C'est à dire que ici on le fera pas. Sinon ça fera bizarre. Donc on va mettre ça. Eh merde. On va mettre une slab ici. 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 Voilà partout. Sauf vers le haut. Parce que sinon ça fait un petit peu trop space. J'aime pas tout ce qui est bizarre. Voilà. Donc voilà. Hop. Et puis ça va être bon je pense. Donc là on n'oublie pas de mettre ça là. Et là. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Franchement c'est classe. C'est sobre. C'est... Enfin sobre. Ça va son petit côté rustique je trouve. Mais... C'est le genre de maison qu'on pourrait croiser dans des serveurs privés. Je ne sais pas pourquoi. Enfin dans des serveurs minigames. Ouais ouais. Franchement je kiffe. J'adore. Donc ensuite si vous voulez vous pourrez rajouter une cheminée. Donc je vais pas la mettre tout simplement. Parce que c'est une petite maison. Puis là c'était une plus grande. Donc je me suis permis. Euh... En fait c'est simple. Voilà. Vous mettez une colonne en cobble. Vous la faites un petit peu des chavirés. Genre paf. Elle va sur le côté. Vers le haut vous mettez un petit peu de cobble en briques. Et sur les côtés vous mettez des escaliers en briques comme ça. Puis voilà. Franchement c'est super simple. Euh... Sinon je pense que j'ai fini mon tutoriel. Donc hop. On va mettre ça ici par contre. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné des idées. Des conseils. Euh... Il ne reste plus qu'à finaliser quelques petits trucs du genre. Avec ça. Donc moi personnellement pour le haut je vous conseille de mettre des boutons. J'aime bien le petit côté blanc qu'offre la poutre. Voilà. Vous mettez des boutons. C'est classe. Voilà. Franchement. Je trouve que c'est une très belle maison. Franchement. Pour ceux qui veulent débuter dans l'architecture et qui font une maison comme ça. Je peux vous dire. Franchement vous êtes accepté dans une team. Enfin. Vous faites une maison comme ça. Vous pouvez être accepté. Pas dans n'importe quelle team. Mais dans une petite team. Franchement. Pas ces crèmes. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais juste finaliser quelques petits trucs. S'il y a des choses à rajouter. Non. Franchement. Je pense que c'est bon. Sinon. Pour ceux qui les aiment bien. Vous pouvez. Comment dire. Détayer le toit. Genre. En rajoutant quelques slabs au pif. Dans des recoins. Ça rajoute un petit peu de détail. On peut dire. Enfin. Pour moi. Ça c'est du pseudo détail. C'est du détail en fait qui sert à rien. Si tu le mets et tu le mets pas. Franchement. C'est aussi joli. Donc c'est du détail qui sert un petit peu à rien. Mais bon. Je le fais parce que. Voilà. J'aime bien. Voilà. Donc. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que. Voilà. Ça vous donne des idées. Je vous mettrai le lien de téléchargement de cette map. Si vous le voulez dans la description. Seulement si vous me mettez un commentaire. Parce que. Voilà. La map du Nordic machin. J'ai mis dans la description. Même si je pense pas qu'énormément de personnes vont la tester. Mais bon. Voilà. Ça c'est une très jolie map. Sinon. Voilà. Je fais un petit coucou à la Exodia. Donc. C'est ma team d'architecture. Aussi à la New Haven. Enfin. Ils me connaissent pas. Mais bon. Les membres de la Exodia. Connaissent beaucoup la New Haven. Donc. Voilà. C'était tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout. N'hésitez pas à laisser un like. Abonnez-vous. Si vraiment vous voulez voir d'autres vidéos. De ce style. Voilà. Franchement. C'était tout. Moi. Ça me plaît beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Allez. Salut à tous et à toutes. C'était Zed Seiko. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501